Musique Bonjour, vous écoutez ces questions que tout le monde se pose. Je m'appelle Maude Ankawa, je suis coach conférencière et également romancière. Mais pas que, je viens du monde de l'entreprise et notamment de la finance et de la stratégie. Mais le fil rouge de tous mes métiers, c'est ma passion pour les êtres humains et les relations qui nous animent. Alors en fait, j'aspire au bonheur et c'est pour moi un objectif absolu. J'ai soif de partager tout ce que j'ai pu apprendre et tout ce qui m'a précieusement été transmis lors de mes expériences, de mes voyages, de mes lectures, de mes rencontres. Et c'est ce qui m'a poussé à écrire mes deux premiers romans, Kilomètre Zéro, et Respire, le plan est toujours parfait. Et la magie de ces relations humaines, on portait ces deux romans au rang de best-seller. Et aujourd'hui, je suis ici, à ce micro, avec l'espoir de continuer à échanger avec mes lecteurs et mes auditeurs, en toute intimité, de cœur à cœur, sur nos expériences de vie. Juste avant de commencer ce nouvel épisode, j'ai la joie de vous annoncer la sortie en librairie d'un coffret d'inspiration que nous avons imaginé avec mon éditeur Hérole, comme une variation récréative autour de mon roman, Respire, le plan est toujours parfait. Pourquoi ? Et bien parce que vous avez été nombreux à m'exprimer que vous surligniez les phrases de mes livres. Alors, nous avons pensé à un coffret comprenant plusieurs choses, le roman lui-même, un jeu de cartes reprenant plus de 50 citations du livre, un ruban marque-page, une bougie, une lettre que je vous ai écrite de ma main et une photo dédicacée. Alors l'invitation, c'est d'allumer la bougie, de tirer une carte de citation et de laisser l'univers vous répondre, car il a un plan pour vous. Et il est toujours parfait. Voilà, alors ce coffret est disponible depuis fin octobre en librairie où j'ai hâte de vous retrouver en dédicace pour échanger avec vous. Maintenant, et bien passons à ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour parler de la motivation. Merci à tous pour tous ces sujets qui m'inspirent à chaque fois. Je suis vraiment très motivée là aujourd'hui pour vous parler d'un thème qui me tient à cœur. Et aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la demande de clémence autour de cette motivation. Alors je vous lis sa lettre. Chère Maud, tout d'abord merci pour vos livres que j'ai offerts à toute ma famille. Adepte de développement personnel depuis longtemps, j'y ai trouvé des messages et des expériences qui ont fait écho aux miennes. Dans vos lives sur Facebook, vous avez de temps en temps parlé de la motivation et je voulais vous écrire à ce propos. Comme vous, j'ai quitté une belle carrière pour me sentir davantage alignée dans ma mission de vie. Et cela fait désormais un an. Et toutes les idées, toutes les ambitions que j'avais sont restées consignées dans un carnet et rien n'a avancé. J'avais l'impression de pouvoir me lancer, d'avoir tout en main, mais je me démotive et j'abandonne. Je n'arrive pas à avancer seule et une partie de moi commence à être persuadée que je n'étais bonne qu'en entreprise et que j'ai fait une erreur en quittant ce métier qui certes me rendait malheureuse, mais que je savais faire. La joie des débuts, d'une nouvelle aventure est vite passée et j'ai peur de manquer de temps, je n'arrive plus à me remotiver. Alors, comment faire pour retrouver la motivation et la garder ? Merci Clémence pour ce nouveau thème. Effectivement, c'est un thème primordial dans tout ce qu'on fait. Et là, évidemment, la motivation, c'est très, très complexe de la garder parce que quand on se lance dans quelque chose de nouveau, encore une fois, il y a les premiers réflexes qui arrivent, les premières émotions qui arrivent. Et notamment, l'émotion principale qui est la peur. La peur de ne pas y arriver, la peur de ne pas savoir faire. Et donc, naturellement, qu'est-ce qui se passe ? On revient à notre zone de confort qui est ce que je savais faire, même si ça ne me rend pas heureuse. D'ailleurs, tu le dis très bien, je n'arrive plus à trouver la motivation. Et évidemment, cette zone de confort qu'on connaît bien, nous garde dans « Ah, mais tu as mal fait, tu aurais mieux fait de rester, tu avais plein d'ambition, mais ça, c'est des rêves d'enfant, etc. » Et puis alors, bizarrement, il y a aussi les autres. Même les gens bienveillants qui te rappellent que tu aurais peut-être mieux fait de rester là où tu étais, c'est quand même fou aujourd'hui de quitter son boulot pour se lancer dans quelque chose, l'incertitude. Enfin, il ne faut vraiment pas être normal pour quitter une zone si douillette, etc. Mais comme tu l'as dit, et ça, c'est l'élément principal, tu n'étais plus heureuse. Donc, tu es au bon endroit. Ça ne veut pas dire pour autant que pour atteindre cette « magic zone », il ne va pas y avoir un petit peu de chaos entre-temps. Et là, j'aimerais rappeler quelque chose de très important, en tout cas qui m'aide beaucoup, c'est que pendant les sept premières années de notre vie, nous formatons notre cerveau aux règles, simplement en apprenant, en regardant de nos parents, de nos frères, de nos sœurs, de notre environnement. Et nous n'utilisons que 5% de notre cerveau. Pour être davantage conscient et revenir à soi, évidemment, on a une latitude très large. 95% de notre cerveau est en mode automatique. Donc, la réponse, c'est d'abord d'être plus conscient de ce qui nous anime vraiment. Et effectivement, quand on se lance, encore une fois, dans quelque chose de nouveau, ce mode automatique bug un peu parce qu'on ne sait pas faire, puisqu'il n'y a pas d'automatisme, puisque, par essence, c'est nouveau. Donc, ouvrir les yeux, déjà, sur notre environnement, sur ce qui nous a permis d'être celle qu'on est et celle que tu étais. Tu avais l'habitude de faire des choses, tu as grandi, tu as eu une expérience dans un certain nombre de choses. Et puis là, tu arrives à un moment de ta vie où tu te dis, ça ne résonne plus, ce n'est plus en phase, sauf que, moi, je ne sais faire que ça. Et là, tu te dis, il y a tout à réinventer. Et ça, ça fait extrêmement peur. Donc, évidemment, c'est extrêmement compliqué de commencer à se lancer dans autre chose. Alors, la motivation, c'est ça qui va nous aider à déclencher, à sortir de cette zone de confort. Et comme tu l'as vu, la motivation, tu l'avais au départ, qui est, ah, j'ai une idée, j'ai un rêve, j'ai envie de le réaliser. Et ça déclenche le processus de la motivation. Là, à ce moment-là, tu es extrêmement motivé. Et c'est ce qui fait que tu n'as même plus peur de quitter ton job. Sauf qu'une fois que tu l'as quitté et que tu es face à ton nouveau projet, tu ne sais pas faire, ce qui est normal. Il y a les peurs qui arrivent. Et puis, on se dit, oups, d'un coup, la motivation n'est plus là parce que je suis terrorisée. Et finalement, tous les doutes arrivent. Et ces doutes-là nous bloquent dans cette motivation. Tu sais, c'est un peu comme au départ, je ne sais pas, tous les premiers janvier. D'ailleurs, c'est le bonheur des salles de sport. Le 1er janvier, tu es motivé à fond pour ce début d'année. Et puis, au bout de 4 jours, 5 jours, tu te démotives, tu te démotives. Et là, j'aimerais venir sur la motivation et le type de motivation. En fait, il y a deux sortes de motivation. Il y a la motivation qui est générée par l'extérieur. C'est-à-dire que tu vas faire les choses pour les autres, pour ton père, pour ta mère, pour ton mari, pour tes enfants. Parce que tu sens dans leur regard que ça les rend fiers, que tu fasses ci et ça. Et là, tu as l'impression que c'est ta motivation à toi. Parce que le simple fait de leur faire du bien, de leur faire plaisir, ça te motive à faire les choses. C'est ce qui fait que beaucoup de gens choisissent des métiers parce que leurs parents voulaient qu'ils deviennent médecins, avocats ou boulangers ou peu importe. Mais la motivation vient de l'expérience et de la volonté des personnes qui nous sont chères. Le deuxième type de motivation, comme vous l'avez compris, si le premier vient de l'extérieur, le premier est généré par l'intérieur. L'intérieur, ça veut dire quoi ? C'est ce qui nous motive au plus profond de nous. Ce qui nous fait vibrer au plus profond de nous. Et le gros problème dans ça, c'est qu'il nous faut parfois un long temps avant de reconnecter ce qui nous motive réellement. Parce que de par notre éducation, de par ce qu'on a vu chez les uns et chez les autres, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on ne sait plus vraiment qui on est et ce qui nous fait vibrer. Donc, la première clé que j'aimerais partager avec vous, c'est de choisir un objectif, un projet qui nous correspond vraiment. C'est choisir quelque chose qui nous inspire et qui nous attire au plus profond de nous. De ne pas faire comme les autres nous demandent, de ne pas suivre le besoin uniquement des autres, mais surtout, et vraiment de prendre un temps pour savoir ce qui est juste pour nous. Et c'est pour ça que je vois beaucoup, beaucoup de gens qui m'écrivent en me disant « Mais ça y est, j'ai fait le pas, de prendre le temps, de savoir ce qui m'inspire. » J'ai peur, je ne sais pas du tout si je vais y arriver, mais un des stades fondamentaux de la motivation, c'est de se dire « Ok, là maintenant, je sais que c'est ça, c'est ça qui résonne en moi. » Une fois qu'on en est là, on n'a pas commencé le projet. Mais une fois qu'on le sait, c'est beaucoup plus simple d'aller dans une direction quand on connaît la destination. Même, vous voyez, quand vous partez en vacances, par exemple, si vous n'avez aucune idée de vous partez, ça peut être un trip de se dire « Je vais un peu n'importe où, je vais où le vent me mène. » Ça peut être un trip. Mais si vous connaissez la destination, c'est beaucoup plus simple de définir comment vous allez y aller, « Est-ce que vous allez y aller en train, en avion, en voiture, en stop ? » Enfin, peu importe. Ça enclenche le processus de la motivation. Donc la motivation, c'est un outil, mais aussi un indicateur pour te montrer que tu es au bon endroit. Parce que quand tu es motivé, tu sais que ça vibre en toi, ça t'évite cette procrastination. C'est très souvent qu'on me dit « Ah bah oui, mais j'étais motivé à fond, et puis boum, je me procrastine. » Je procrastine parce que peut-être que je ne suis pas dans le bon objectif. Donc première clé, choisir un objectif qui nous correspond. La deuxième clé que j'aimerais partager avec vous sur la motivation, c'est que la motivation est conditionnée au pourquoi. Quand vous vous posez la question de « Pourquoi je vais faire ça ? », là vous avez déjà un vrai début de réponse. Pour ça, je vais vous donner un exemple. Si je vous dis « Écoutez, chers auditeurs, maintenant pendant six mois, vous allez devoir vous lever tous les matins à quatre heures du matin, parce que c'est bien pour vous. » Bon, alors ceux qui m'adorent en dire « Bon, je vais peut-être essayer un jour ou deux, je n'ai pas bien compris pourquoi elle nous demande ça, mais je vais essayer. » Mais si je vous posais la question « Qui le ferait pendant six mois ? », alors je connais vos réponses, puisque j'ai déjà posé la question en conférence, et bien souvent, il y a très très peu de gens qui lèvent la main. Maintenant, si je vous disais, tous les matins, vous allez devoir vous lever à quatre heures du matin, et c'est vital pour soigner quelqu'un, parce que si vous n'administrez pas un médicament à votre mari, à votre femme, à votre enfant, et bien cette personne-là, si vous ne le faites pas pendant six mois, va mourir, et c'est sûr, si vous loupez une fois quatre heures du matin le médicament, et bien cette personne va mourir. Là, si je vous posais la question de savoir « Qui va le faire ? », généralement, il y a 100% des gens. Voyez bien que la motivation n'est évidemment pas la même. D'un côté, vous n'êtes pas motivé, vous ne savez pas pourquoi vous le faites, et de l'autre côté, il y a une vraie motivation, parce que là, vous allez sauver la vie de quelqu'un, et puis sauver la vie de quelqu'un que vous aimez profondément. Donc, la motivation est vraiment liée à ce pourquoi, et là, je reviens à toi, Clémence, dans ce que tu veux faire. Reviens à ton pourquoi. Pourquoi tu voulais réellement changer de métier et aller vers quelque chose qui vibrait ? Alors, tu ne nous expliques pas ton projet réellement, mais je t'invite vraiment à réfléchir à ce pourquoi, parce que tu m'avais l'air très motivée, et effectivement, tu as le courage de quitter ton travail, ce n'est pas toujours simple, et j'ai le sentiment que tu le fais pour des bonnes raisons, parce que ce n'est pas pour fuir quelque chose. On pourrait des fois quitter son travail pour fuir, parce qu'on n'en peut plus, du rythme de ses collègues, etc. Mais là, non, j'ai l'impression que dans ce que tu expliques dans la lettre, c'est vraiment parce qu'il y a quelque chose qui te faisait vibrer, qui te motivait, et puis hop, là, tu te retrouves face au projet, et tu ne te rappelles plus trop pourquoi tu as commencé ou pourquoi tu voulais commencer. Je t'invite vraiment à faire une liste de tes pourquoi, parce que plus tu t'entraîneras, et plus tu entraîneras ton cerveau à faire ces liens, de pourquoi je le fais, pourquoi ça a du sens pour moi, qu'est-ce que je peux apporter aux autres, par exemple. Eh bien, naturellement, ton cerveau se mettra dans cette initiative de commencer, et les peurs vont diminuer. Moi, je me disais, quand j'ai écrit Kilomètre Zéro, alors que j'ai mis deux ans et demi à l'écrire, je procrastinais, je tombais, j'y arrivais pas, et puis je trouvais ça nul, etc. Eh bien, je me rappelais le pourquoi. Je me levais si tôt tous les matins, pourquoi j'avais envie de continuer, et le pourquoi, c'était que si un mot, une phrase peut faire du bien à une personne sur Terre, alors j'ai raison d'avancer. Et je me raccrochais à cette phrase qui m'aidait beaucoup, qui est, quand tu n'y arrives plus dans ton projet, rappelle-toi le pourquoi tu as commencé. Et ça, ça m'a énormément aidée, c'est resté vraiment une clé, et c'est cette deuxième clé que j'ai envie de partager avec vous, c'est la motivation est conditionnée à ton pourquoi réel. La troisième clé que j'aimerais partager avec vous, c'est d'identifier les freins. Alors, ça veut dire quoi, identifier les freins ? C'est qu'est-ce qui pourrait faire que j'abandonne ? Qu'est-ce qui pourrait me freiner d'aller jusqu'au bout de ce projet ? Alors moi, je le savais, parfois, quand j'écrivais ce livre, pour reprendre l'exemple de Kilomètre Zéro, qu'est-ce qui se passait ? C'est plus simple, des fois, de partir en week-end avec les copains, d'aller boire un verre, d'aller au restaurant. Non, là, ça demande une certaine vigilance à continuer dans un projet qui est important pour nous. Par rapport à toi, Clémence, dans ce que tu écris, comme tu le disais, t'as laissé consigné dans un carnet, donc t'avais des choses qui étaient écrites, des choses qui étaient fortes pour toi, et finalement, parfois, on se laisse un peu envahir par ce qui nous arrive de l'extérieur, et on mesure pas les freins qui font qu'on pourrait abandonner. Par exemple, ça peut être un frein de temps. Tiens, je peux noter, moi, si je mets plus de trois ans à écrire, « Non, je ne vais pas y arriver », mais notez que, finalement, le temps n'a peut-être pas beaucoup d'importance. De noter que vous avez peut-être un planning très chargé en ce moment, et que ce n'est peut-être pas le moment de vous lancer tout de suite. De noter tous ces freins qui font que, petit à petit, vous allez pouvoir anticiper les scénarios qui pourraient empêcher de réussir. Et là, une fois que tu as anticipé en amont, tu peux trouver des solutions en amont à tes projets, et puis t'organiser pour ne jamais te laisser déroger. Donc, la troisième clé, c'est d'identifier les freins. La quatrième clé, c'est de mettre en place des rappels. Alors ça, ça m'aide énormément, parce que, parfois, on veut mettre en place des petites choses, mais on n'y pense pas. Alors moi, je mets des post-it de fond d'écran, ou je mets des petites alarmes dans la journée, qui font que, simplement, une petite alarme me rappelle qu'une petite chose pourrait débloquer autre chose. Alors, mettre en place des rappels, par exemple, pour moi, c'est... Des fois, j'ai une tâche importante, je sais que ça va me demander beaucoup de courage, par exemple, ou d'être concentrée sur quelque chose. Je vais noter que je vais découper cette tâche en petites choses, et puis, entre-temps, je vais aller me faire un thé, je vais aller me faire du bien, je vais me rappeler, à certains moments, que je peux demander de l'aide à un ami, par exemple, que je peux peut-être déléguer une certaine chose, que je peux peut-être écouter une conférence, on y viendra aussi sur d'autres façons de voir les choses, mais de m'aider, à droite, à gauche, et de me mettre des petits rappels de... Ah, tiens, quand je bloque, je peux me faire une petite liste de rappels qui font que je vais pouvoir aller naturellement, m'aider de différentes choses, ou même simplement de faire une pause, de lire cinq minutes, de me décentrer le cerveau, et puis de revenir à mon projet. Donc, ces petites listes de rappels que vous faites en amont, ça peut vous aider à revenir à ce qui est juste pour vous. Donc, essayez d'y penser, mettre en place des rappels, et toi, dans ton cas, Clémence, dans ce que tu disais, tu as pu écrire ce pour quoi tu voulais avancer, peut-être que tu peux mettre des petites choses en face, des étapes que tu as consignées dans ton carnet, justement, et ces petites étapes, en mettant des rappels, ça peut t'aider à focaliser ton esprit sur ce qui est important. La cinquième clé que j'aimerais partager avec vous, c'est de démarrer par une habitude pour monter votre énergie. Ça, c'est vraiment important, et si je reprends ce que tu disais, Clémence, sur ta lettre, tu dis, parfois, je vais pour me lancer, et puis je me démotive, et puis finalement, j'abandonne. Et ça, c'est vraiment le cas de tout le monde, déjà, de te rendre compte que tu n'es pas la seule. Et moi, ce qui peut m'aider, quand j'ai ces doutes qui arrivent, c'est de commencer par monter mon énergie. Alors, ça veut dire quoi, monter mon énergie ? C'est d'avoir des petites habitudes rapides. Comme par exemple, moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est de méditer un petit peu avant de commencer, c'est-à-dire de baisser mes pensées, de me poser un peu. Parfois même, c'est de faire un peu de sport. Alors, faire du sport, ce n'est pas trois heures de footing. C'est parfois simplement faire quelques exercices, 30 secondes, sauter, simplement monter l'énergie et de bouger son corps. Ou même simplement, ça m'arrive le matin, de mettre un peu de musique, de danser, de bouger, n'importe comment. Alors bon, évidemment, je le fais quand je suis seule, parce que sinon, j'ai l'impression d'être ridicule. Mais parfois aussi, simplement d'écrire. D'écrire des idées. Pas d'écrire forcément un roman, mais d'écrire des idées. Et puis hop, d'écrire, ça m'aide à monter l'énergie, ça m'aide à voir les choses un peu autrement. Et ce qui m'aide aussi dans mes petites habitudes, c'est d'écouter des musiques inspirantes. Parce que d'un coup, je sens l'énergie de la musique et puis ça m'aide à monter ma propre énergie. Et d'ailleurs, j'aimerais partager avec vous qu'il y a de nombreuses études scientifiques qui démontrent que démarrer par une de ces petites habitudes, ça change naturellement nos automatismes. Et quand tu démarres par une habitude comme le sport, tu as envie de mieux manger, de te sentir mieux dans ton corps, de mieux t'habiller. Parce que tu es en phase avec ce processus. Ça crée un cercle vertueux qui te donne cette énergie-là. Donc je vous invite à créer vos propres habitudes. Là, ce sont les miennes, mais n'hésitez pas à partager les vôtres. parce que des fois, des toutes petites habitudes font que, tiens, on n'y avait pas pensé et puis finalement, ça nous aide à être au meilleur endroit. Et ça nous donne l'énergie d'avancer. La sixième clé que j'aimerais partager avec vous, c'est de se faire aider par son environnement. Et ça veut dire quoi, se faire aider par son environnement ? Aujourd'hui, on a la chance d'avoir accès à plein de choses gratuites, comme des podcasts, comme des lectures qu'on peut avoir sur Internet, comme regarder des vidéos inspirantes. Ça, ça m'aide beaucoup. Je regarde énormément de vidéos sur des thèmes qui m'inspirent. Mais vous pouvez aussi vous faire aider par un coach, par des livres, par plein de choses. Parce que cette clé-là, qui est une clé pour moi très importante, c'est l'interdépendance. Et bien souvent, on n'estime pas assez, on ne se sert pas assez de tout ce qui est à notre portée pour simplement transformer notre vie. Parce qu'il y a plein de choses qui ont été faites avant nous, il y a plein de choses qui seront faites après nous. Mais qu'en mixant un peu ça, et c'est vrai qu'on me dit mais où est-ce que tu as appris tout ce que tu témoignes dans tes livres, et bien en fait, ce n'est pas un seul voyage, que ce soit kilomètre zéro ou respire. C'est 25 ans de développement personnel, 25 ans de rencontres avec des peuples différents, avec des philosophies de vie, avec des religions, avec des conférences, avec des lectures. Et c'est 25 ans de vie qui font que je peux partager des clés. Donc cette interdépendance, pensez-y, parce que parfois on se dit oui, mais mon projet il est tout neuf, c'est un nouveau projet, personne n'a fait ça avant. Certes, mais pour autant, il y a peut-être des choses que vous pouvez aller puiser et partager, puisqu'on ne réinvente rien finalement. On va chercher dans cet espace de tous les possibles quelque chose qui peut inspirer tout le monde. Donc rencontrer des gens qui m'inspirent, rencontrer des gens qui sont à la source d'inspiration pour moi, c'est fondamental. Et c'est ce que je t'invite à faire Clémence, parce que j'entends que naturellement, tu te retrouves un peu seule face à ton projet, et tu as l'impression que personne ne pourra t'aider. Alors qu'en fait, au moment où tu as lancé, où tu as écrit toutes ces indications, finalement, tout ce qui te faisait vibrer, c'est peut-être à la suite d'un film que tu as vu, à la suite d'une conversation avec une amie ou un ami, eh bien, hop, c'est venu à toi parce que naturellement, qu'est-ce qui se passait ? C'était au bon endroit pour toi et c'est cette interdépendance qui a fait que simplement le fait d'en parler à quelqu'un, ça t'a ancré dans quelque chose qui te faisait vibrer. Donc reviens à ça, reviens peut-être à des discussions avec des amis, à une conférence que tu peux voir sur quelque chose un peu similaire ou parfois même différent mais qui va t'inspirer pour d'autres choses. Ça va peut-être t'aider à retrouver, j'en suis sûre d'ailleurs, cette motivation. Et enfin, le dernier point que j'aimerais partager, c'est d'éviter une multitude d'objectifs parce qu'on a tendance des fois à arriver avec plein de choses et puis un objectif, on en emmène un autre et puis un autre, puis un autre et l'erreur, en tout cas, moi je l'ai faite plusieurs fois, ce serait de commencer tout à la fois parce que c'est vite décourageant, on se dit oh là là, mais j'ai commencé ça, puis ça, puis ça, puis ça, donc si d'un coup je dois faire de la méditation, de la piscine, écrire, etc., ma journée est passée et je n'ai plus le temps de rien. Donc, éviter la multitude d'objectifs, ça c'est vraiment pouvoir se focaliser sur ce qui nous motive vraiment et de commencer une chose à la fois et de pouvoir la dérouler tranquillement parce qu'évidemment quand on est motivé, on veut peut-être des fois tout faire à la fois et c'est la catastrophe. Donc là encore Clément, aller te focaliser davantage et peut-être de préciser un peu plus ton projet, c'est ce qui va peut-être t'aider à aller vers tes priorités et éviter cette surcharge parce que quand ça surcharge, le cerveau il disjoncte et hop, tout tombe, tout s'arrête et évidemment on se démotive. Alors qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu que rester motivé, c'est choisir un objectif qui nous correspond. Donc vérifie bien Clément ce que cet objectif-là est juste pour toi et au bon endroit pour toi. Et ce n'est pas grave si tu as quitté ton travail et que tu dis ah, finalement, j'ai été motivé par un truc qui ne correspond pas très bien. Mais ne t'inquiète pas, c'est que tu es au bon endroit pour réfléchir à d'autres objectifs qui vont te permettre d'aller dans un projet qui va être plus juste pour toi. Deuxième point, identifier un pourquoi fort, posez-vous la question de pourquoi j'ai commencé. Troisième clé, identifier les freins qui vous freinent ou ce qui pourrait vous freiner, le fait de les anticiper, ça nous permet en amont de voir des choses justes. Mettre en place des rappels, démarrer par une habitude pour monter son énergie, se faire aider par un environnement vertueux, des conférences, des coaches, des lectures, peu importe, éviter enfin la multitude d'objectifs et vous allez voir que naturellement, en vous concentrant davantage sur ce qui a du sens, la motivation n'a aucune raison de descendre. Voilà, je vous souhaite à tous le meilleur, restez motivés, restez en phase avec vous, ne privez pas plus longtemps l'humanité de ce que vous êtes. A très bientôt. On se donne rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode de ces questions que tout le monde se pose. Pour être tenu au courant de sa sortie, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, me suivre sur les réseaux sociaux sous le nom de Maud Ankawa ou consulter mon site internet maud-ankawa.com N'oubliez pas que si vous avez vous-même des questions ou s'il y a des sujets que vous aimeriez que j'aborde dans un futur épisode, vous pouvez m'écrire ou m'envoyer une note vocale à l'adresse podcast.erolle.gmail.com Vous retrouverez toutes ces informations dans le texte de description de l'épisode et je serai ravie, ravie de vous retrouver en librairie pour mes deux romans Kilomètre zéro et Respire, le plan est toujours parfait. Un grand, grand merci à mon éditeur Erol de m'accompagner dans mon aventure littéraire et de produire ce podcast. Et cet épisode a été réalisé par Margot Roll et Céline Malveau de l'atelier ENL et monté par Noémie Sud. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501